Bonjour et bienvenue dans Du Côté des Parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale, conférencière et autrice du blog S comme C, et je suis spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Et depuis tout ce temps, je crois avoir compris que la vraie vie des parents, c'est quand même souvent fatigue, désordre, frustration, parfois même angoisse et colère. Et que dans ce contexte, les parents n'ont pas besoin de conseils utopiques, valables dans un monde parfait, mais bien d'une approche réaliste de leur quotidien. Donc, si vous cherchez des réponses qui tiennent compte de la réalité, sans vous laisser croire que vous commettez un potentiel désastre pour le développement de votre enfant à chaque instant, alors bienvenue dans Du Côté des Parents. Vous n'y trouverez pas de recette miracle, mais plutôt des outils, des perspectives pragmatiques, réalistes, pour affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Ça vous plaît ? Alors montez le son, et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du Côté des Parents. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast, et aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de l'attention aux émotions, notamment dans les relations avec nos enfants. En repensant à de nombreuses situations d'accompagnement, je me suis rendu compte que l'attention aux émotions était souvent un problème, et ça m'a fait penser au concept d'ultra-solution que nous utilisons dans l'approche systémique de Palo Alto. Alors, une ultra-solution, qu'est-ce que c'est ? Paul Vatslavik l'a définie comme une solution qui se débarrasse non seulement du problème, mais de tout ce qu'il y a autour. Et la blague habituelle des systémiciens autour de ce concept d'ultra-solution, c'est de la comparer à un médicament qui tue le malade. Ben oui, si le malade est mort, le problème de la maladie est résolu. Alors pourquoi je vous parle de ça, et quel rapport avec la parentalité ? En fait, il y a plein de façons d'opter pour une ultra-solution, et l'une d'entre elles, c'est de considérer que si quelque chose est bien, alors le contraire est forcément mal. C'est une attitude moralisante que je rencontre souvent dans la parentalité, et en surfant sur l'anxiété parentale, dont, entre parenthèses, je vous parlerai dans un prochain épisode, cette façon de voir conduit à une vision très manichéenne des choses. Ceux qui sont du côté du « bien », pensent que leur vision des choses, c'est la seule, juste, vraie, et que ceux qui ne l'adoptent pas sont forcément mauvais, donc sous-entendu des mauvais parents, par volonté ou par ignorance, et qu'il faut les convaincre, voire les rééduquer pour les rendre plus sages et plus bienveillants, en l'occurrence. Et l'attention aux émotions, c'est vraiment un très bon exemple de « si c'est bien, le contraire est forcément mal. » On est d'accord, à la base, l'attention aux émotions, c'est un point essentiel dans une relation, quelle qu'elle soit, et pas seulement dans le contexte de la relation parent-enfant. Montrer à son interlocuteur qu'on voit, qu'on comprend, qu'on tient compte de ses émotions, c'est un moyen très sûr de créer de la sécurité psychologique dans une relation, et de renforcer la qualité de la relation en question, parce que ça permet à notre interlocuteur de se sentir compris, entendu, soutenu. Et évidemment, en tant que parents, on a à cœur que nos enfants sachent, qu'on les comprend, qu'on les soutient. Je ne connais aucun parent qui n'a pas envie de ça. Alors, si on ajoute en plus à ça que les enfants sont en plein apprentissage de leurs compétences de régulation des émotions, alors évidemment, l'attention aux émotions, c'est un outil essentiel pour les parents. Là, je précise un petit peu, dans cette phase d'apprentissage des compétences émotionnelles, la compréhension, la verbalisation des émotions par les adultes vont faciliter l'acquisition des compétences émotionnelles. Alors, c'est particulièrement vrai pour les tout-petits, avant 3 ans, même encore jusqu'à 6-7 ans. C'est un peu moins vrai par la suite, contrairement aux idées reçues qui voudraient que même un ado ne sache pas réguler ses émotions. Ce qui, de mon point de vue, est totalement faux, mais ça aussi, ça donnera lieu sans doute à un autre épisode. J'ai déjà parlé à de multiples reprises des émotions, des outils de l'écoute sur mon blog. Donc, si vous voulez des outils à ce sujet, vous pouvez aller parcourir le blog. Il y a pas mal de choses, pas mal d'articles, et je mettrai quelques liens dans les notes de l'épisode. Alors, je me permets, je fais cette petite précision en prévention d'éventuelles critiques que je vais immanquablement recevoir pour oser dire que, en fait, même si l'écoute, c'est bien, le contraire de l'écoute, ça peut être bien aussi. Et oui, parce que même si l'attention aux émotions est une base importante dans la construction d'une relation de qualité, il s'avère qu'elle peut parfois être inutile, parfois même contre-productive dans certaines circonstances. Donc, je me doute que ici, certains et certaines vont sans doute me faire un procès en mauvaise intention, je veux revenir à une éducation classique, je veux maltraiter les enfants, etc. Mais je persiste et je signe. L'attention aux émotions n'est pas forcément toujours une bonne chose, ça dépend du contexte notamment. Par exemple, prêter attention aux émotions de l'enfant dans un contexte qui est très, voire trop protecteur, ce n'est pas la même chose que d'y prêter attention dans un contexte responsabilisant. Ça n'est pas non plus la même chose de le faire de temps en temps sur certaines émotions particulièrement intenses et de le faire tout le temps. Donc là, je vais préciser mon propos et notamment préciser ce que j'appelle un contexte trop surprotecteur. C'est un contexte dans lequel les adultes, parents, professionnels vont agir pour chercher à supprimer ou à éviter ceux qui causent des émotions désagréables à l'enfant. Quelques exemples en vrac. Mon enfant a peur des chiens, donc je fais en sorte qu'il croise le moins de chiens possible. Il a perdu son doudou, il est triste ou il est frustré, et donc je me mets en cadre pour vite retrouver un doudou pour l'apaiser. Je vais demander à son prof d'être moins rude s'il vit mal certaines réflexions. Quand l'enfant manifeste de la frustration, du désaccord, je vais systématiquement négocier avec lui pour aménager la contrainte et qu'il soit un peu plus enclin à coopérer sans s'opposer. Alors évidemment, aucune de ces options n'est mauvaise en soi, au contraire. Mais leur répétition peut entraîner plusieurs effets pervers. D'abord, le risque, c'est d'envoyer un message fragilisant à l'enfant. En effet, si les adultes se démènent autant autour de lui pour lui éviter ces situations désagréables, l'enfant peut l'interpréter comme étant la preuve que le monde autour de lui est dangereux et surtout qu'il n'a pas les capacités pour l'affronter, qu'il n'est pas apte à l'affronter. Là aussi, j'ai encore en prévision un épisode sur la façon dont on nous a un peu vendu l'enfant comme fondamentalement fragile et vulnérable et sur à quel point ça peut être dangereux. Mais revenons à nos moutons d'aujourd'hui qui sont l'attention aux émotions. Donc, l'enfant peut interpréter les comportements des adultes comme étant la preuve qu'il est incapable de supporter ses émotions et ses situations qu'on cherche à lui éviter. Et logiquement, quand on se pense incapable d'affronter quelque chose, on ne peut que paniquer, qu'être en stress quand cette chose se présente à nous. D'où parfois des débordements émotionnels face à des situations qui sont objectivement anodines. En fait, ce n'est pas que l'enfant a du mal à gérer ses émotions, c'est juste qu'il se croit incapable d'y faire face et que donc forcément, il pense avoir besoin d'aide. Et finalement, c'est en montrant à l'enfant qu'on le pense fondamentalement capable d'affronter la situation qu'on va pouvoir inverser la tendance et l'aider plus efficacement. Et ça se fait, paradoxalement, en accordant moins d'attention aux émotions en question. J'ai des exemples à la pelle pour illustrer ça, je vous en donne un qui me vient comme ça en tête. Une petite fille de 6 ans qui panique à chaque fois que sa maman sort de son champ de vision. Alors évidemment, ça s'est déclenché à un moment où sa maman a été hospitalisée en urgence, elle est restée loin d'elle quelques jours et ça a créé un peu un point d'ancrage, une émotion forte. Donc dans un premier temps, l'attention aux émotions de cette petite fille, notamment à la peur qu'elle a ressenti, à l'inquiétude qu'elle a eue, ça a été important. Mais cette situation, elle dure maintenant depuis des mois et la petite ne semble pas avoir moins peur. Comme sa maman ne veut pas la stresser davantage, quand elle doit quitter la pièce où se trouve sa fille, elle la prévient, elle lui dit qu'elle va partir pour un temps limité, elle dit voilà je vais dans la cuisine, je vais aux toilettes, je reviens dans cinq minutes. Mais ça n'empêche pas sa fille de stresser. Donc ici, les manières dont la maman réagit qui sont logiques, qui sont bien intentionnées à l'égard de sa fille, constituent le contexte surprotecteur. Donc la maman pense qu'il faut prévenir parce que la petite fille ne va pas être capable de gérer le moment de stress associé à je constate que ma maman n'est plus là. Et donc paradoxalement, en montrant beaucoup d'attention aux émotions, la maman a contribué à faire en sorte que l'intolérance à l'émotion persiste. Si ça avait aidé la petite fille progressivement et qu'il y avait eu de moins en moins besoin de le faire, pas de problème. Mais ici, il va falloir, il s'est agi à ce moment-là, de montrer moins d'attention aux émotions et de faire passer le message par cette maman. Ça sera sans doute pénible, mais tu es capable de le supporter. Et donc, ce que j'ai proposé à cette maman de faire, c'est de prévenir sa fille qu'elle allait certainement oublier de la prévenir parce que c'était un petit peu trop dur pour elle. Et je lui avais même demandé de faire exprès d'oublier. Je sais, je suis une vilaine personne qui incite les parents à manipuler leurs enfants. Et donc de prévenir sa fille que sans doute, si elle oubliait de la prévenir, ça serait dur pour elle, la fille, mais qu'elle avait confiance que ça allait aller. Et au rendez-vous suivant, la maman m'a raconté cette chose très rigolote. Elle est allée aux toilettes en oubliant volontairement de prévenir sa fille. Évidemment, la petite s'est mise à pleurer en constatant que la maman n'était plus là. La maman a reconnu les cris de sa fille, mais elle s'est retenue de répondre. Et elle a finalement constaté qu'en fait, ça avait duré assez peu de temps. Et quand elle est revenue, la petite fille était calme. Et la maman, quand même curieuse, a demandé à sa fille « Il m'a semblé entendre pleurer quand j'étais aux toilettes, c'était toi. » Et la petite fille répond « Non, c'était mon frère. » Et en fait, très rapidement, le départ de la maman de la pièce n'a plus du tout été un sujet. L'angoisse s'est très vite apaisée dans les jours qui ont suivi. Elle a été moins anxieuse, plus détendue, y compris dans d'autres contextes, comme à l'école où elle pouvait manifester de l'inquiétude par rapport au moment où sa maman allait revenir. Donc là, c'est intéressant de se rendre compte que ici, en accordant moins d'attention aux émotions, et surtout en faisant moins de choses pour diminuer, supprimer l'attention, finalement, on permet à l'enfant de mieux la supporter. Mais le message « Tu n'es pas capable d'affronter » n'est pas le seul message contre-productif qu'on envoie quand on accorde beaucoup d'attention aux émotions. Un autre message possible, qui peut être reçu par l'enfant, c'est de laisser croire que les émotions désagréables sont forcément des problèmes et qu'il y aurait un moyen de ne pas les ressentir. Et ce message-là a pour effet de rendre l'enfant plus sensible aux émotions désagréables et plus réactif à celles-ci. En effet, quand on rencontre une situation qu'on anticipe comme problématique, notre cerveau va nous insister à la détecter le plus tôt possible, donc nous rendre plus sensibles aux signes avant-coureurs de cette situation, et il va nous inciter à essayer de trouver un moyen de l'éviter quand elle se présente. Donc là aussi, il y a des exemples à l'appel. Un grand classique, c'est les enfants qui pleurent tous les matins quand les parents les déposent à l'école. C'est une situation extrêmement courante, notamment les premières semaines d'école en maternelle, par exemple. Alors évidemment, il se peut que l'enfant soit malheureux, mal à l'aise à l'école. Il faut vérifier, évidemment, je le redis, que ce n'est pas le cas. Mais dans ce type de situation, quand je demande aux parents de vérifier le déroulement de la journée avec les enseignants, 9 fois sur 10, le constat est le même. Quelques minutes après votre départ, tout se passe bien, l'enfant est joyeux, il participe aux activités, il semble content d'être là, il n'est pas en retrait, voire même il peut partager sa joie le soir avec ses parents en rentrant de l'école. Et donc le problème se manifeste uniquement le matin, quand les parents le déposent à l'école. Et évidemment, les parents vont tenter de rassurer, de consoler l'enfant, en lui disant « on va revenir, la journée va passer vite », etc. Ou encore en restant avec lui jusqu'à ce qu'il s'apaise. Souvent, ça prend énormément de temps, voire ça n'arrive pas. Et l'enfant pleure de plus belle. Donc ça, si ça n'apaise pas, ça signifie qu'on est sans doute dans un contexte de surprotection. En voulant accorder de l'attention aux émotions de l'enfant, il reçoit le message que le pincement au cœur qu'il ressent est évitable, qu'il y aurait un moyen qu'il soit juste content d'aller à l'école et qu'il ne ressente pas une petite tristesse, une petite inquiétude. Alors attention, c'est possible d'être très content d'aller à l'école. Mais même si on est content d'y aller, ça n'empêche pas qu'il arrive qu'on soit un peu triste de quitter ses parents ou sa maison. Ce n'est pas du tout un problème. Et donc, dans ce contexte, l'attention aux émotions renforce l'émotion ressentie, donc la tristesse ou la petite pointe d'inquiétude, en faisant passer le message que ce n'est pas normal de la ressentir. Dans ces situations, très souvent, un câlin rapide, un mot de normalisation, « Tu vas peut-être être un peu triste quand je vais partir, tu peux pleurer si tu en as besoin, c'est normal. À ce soir, mon chéri. » Et un départ rapide résolve la plupart du temps le problème en quelques jours. Et la même chose se produit avec des émotions de frustration, de colère, mais je crois que j'y reviendrai dans un autre épisode, dans un prochain épisode, encore un, où je vous parlerai de l'importance qu'a pris la qualité de la relation par enfant et de comment cette importance peut fortement compliquer le quotidien des parents. Et dans ces contextes de frustration, de colère, on peut aussi constater que souvent, une moindre attention aux émotions de l'enfant apaise la situation, non pas en faisant taire l'enfant et en lui faisant passer le message qu'il ne peut pas nous partager ses émotions ou qu'il n'a rien à dire, mais bien en lui apprenant que beaucoup d'émotions désagréables sont simplement passagères et que toutes ne nécessitent pas une attention et encore moins une action pour les faire cesser. Et ça, franchement, c'est un apprentissage utile dans la vie et tout aussi utile que de savoir tenir compte des messages que nous envoient les émotions la plupart du temps. Donc, vous l'aurez compris, ce que j'ai voulu illustrer ici, c'est que oui, l'attention aux émotions est plutôt une bonne chose, mais que toute bonne chose, elle a parfois des limites, voire même des effets pervers. Alors à ce stade, vous vous demandez peut-être comment vous y retrouver pour savoir quand écouter et quand arrêter d'écouter. Alors je vous donne quelques pistes pour y voir plus clair. D'abord, quel est le résultat de ce que vous faites actuellement ? Si vous prêtez attention aux émotions de votre enfant, que ça n'amplifie pas ses émotions, qu'au contraire, il ou elle semble apaisé à la fois sur le moment, sur le long terme, ça va en diminuant, l'enfant est de plus en plus à l'aise avec la situation, alors ne changez rien. Idem si vous ne prêtez pas attention à certaines émotions, évidemment. Si jamais la situation ne s'améliore pas malgré le temps qui passe, et que vous vous inquiétez des compétences de votre enfant face à cette situation ou face à certaines émotions, alors changer votre réponse, vous écoutiez, écoutez moins, vous n'écoutiez pas, écoutez plus, permettra de savoir ce qu'il en est. C'est la réaction de l'enfant qui va vous aider à y voir plus clair. Si le résultat est positif pour l'enfant, il est plus à l'aise sur vous, où vous vous inquiétez moins, vous vous sentez moins démuni, vous voyez que les choses s'améliorent. Et sur la relation, il y a moins de tensions entre vous, alors ça va dans le bon sens. Voilà pour aujourd'hui et pour l'attention aux émotions. J'espère que tout ça vous aura aidé et n'hésitez pas à me faire part de vos réactions et de vos questions à ce sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du Côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ensuite, laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute parce que ça contribue à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don. Car ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me contacter via les réseaux sociaux ou par e-mail à l'adresse sandrine.fr Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Du Côté des parents. Sous-titrage Société Radio-Canada